hello à tous j'espère que vous allez bien donc analyse technique du dimanche apparaîtra aujourd'hui samedi un peu plus tôt je vais revenir sur alors j'ai fait un petit pot pourri on va revenir sur les sociétés qui vont donner leurs résultats la semaine prochaine il y en a très peu les sociétés principalement au 4 40 et je vais revenir aussi sur je regarde mon listing corian et la santé vous savez tout le secteur des la santé un qui je n'ai pas mis du court pa j'ai mis que les deux autres corian et la santé on va aussi sur métropole tv et puis une petite valeur en plus j'ai rajouté ces humicor alors qui m'a été donné lors d'un live qui pourrait une valeur intéressante qui n'a pas de ttf sur le marché d'amsterdam non plutôt marché belge humicor je vais rajouter aussi se lever dans le même genre dans la logique un peu batterie qui aussi marché belge voilà bon là les vidéos la vidéo que je vous fais là c'est pas vraiment des sociétés qui ont une tendance haussière et où si je reviens juste sur les sociétés qui donne leurs résultats corian et la santé pour faire un peu le point et les valeurs un peu rapport avec batterie parce que je trouve que c'est vraiment un secteur qui pourrait monter 2022 2023 à l'avant de commencer cette vidéo est à but pédagogique à aucun cas un conseil en investissement les exemples de valeurs et les analyses données lors des séances ne sont que mon point de vue ou mes positions personnelles vous restez de ce fait les seuls mètres de vos possibles plus value mais aussi moins value la possibilité de perdre une partie voire la totalité de votre capital ne doit pas être perdu de vue à chaque investissement voilà donc on y va avoir le graphe donc déjà on va commencer par les marchés financiers alors on va commencer par notre cacane qui est de 40 voilà donc je les ougeux je vais faire je vous le met en annuel comme ça vous verrez mieux quelque chose en annuel donc je l'avais déjà montré en live et je vous remontre en annuel donc vous voyez là c'est une bougie est égal à un an vous voyez en 2000 les plus enregistrés qui était 6960 980 voilà ce sont les niveaux où nous sommes actuellement support résistance on est on est on n'arrive pas pour l'instant voilà on a du mal à les casser un donc en fait pour vous expliquer en fait ça pourrait être une résistance ou un support c'est ça c'est 6980 là on est à ces niveaux donc là on sera au niveau du support on va dire même si on a cassé plusieurs fois mais en clôture pour l'instant on n'est pas passé en dessous donc pour l'instant elle s'appuie sur cette espèce de de support qui était résistance en 2000 voilà c'est juste pour vous montrer ça avant de continuer donc là effectivement paf donc nous avons un marché qui devient de plus en plus volatil vous voyez donc là on est sur une tendance baissière depuis pas mal de temps on le voit très bien si on met la free line break la free line break qui est ici voilà vous voyez la free line break on n'a toujours pas changé de tendance on est toujours en tendance baissière sur le cac 40 depuis on a trois bougies donc une grosse baissière une petite là aussi baissière et la troisième aussi qui est très baissière donc pour l'instant on n'a pas encore changé de tendance même si on est remonté quelques fois pour l'instant voilà il n'y a pas d'aversion de tendance sur la free line break je remets le prix donc là actuellement on a du mal à repasser en tout cas on a eu mal à repasser au dessus de la même pas on la voile ici qui est passée en tendance baissière la parabola c'est la chance en tendance baissière effectivement la semaine dernière surtout vendredi les américains ont fini en trombe ils étaient très très haussi nous on n'a pas vraiment profité donc on verra lundi ce qui se passe c'est vrai que chez nous niveau news il n'y a pas grand chose un poutine n'a pas attaqué l'ukraine voilà ça ça se repose un peu on n'a pas beaucoup de résultats la semaine prochaine malheureusement donc on verra les résultats pourraient être un peu décevant en plus sur les quelques résultats qu'on aura donc on reste un peu dans l'attente donc soit on casse c'est 6000 on les casse pas en fait pour l'instant le support et il tient 6 960 donc c'est soit on le défonce et du coup bah c'est bye bye soit alors on rebondit une nouvelle fois dessus et après on va chercher peut-être les 7400 voir les 7500 franchement tout est possible avec ce marché même si les taux risquent de remonter d'ici un mois et demi un mois et demi deux mois on voit que le marché reste toujours dans cette espèce de résilience qui ne veut pas le faire chuter plus que ça on est toujours au dessus des mêmes 200 1 par exemple on est au dessus des 200 quand on va voir le s&p 500 par exemple voilà vous voyez que lui est repassé en dessous des mêmes 200 vous voyez ça on n'est pas sur la même tendance que les américains deux sont clairement mais déjà blessés même s'il est rebond technique oui le dji c'est pareil un donjon on est repassant tout la même 200 chose qui n'est pas le cas sur notre 440 donc on voit que le 440 est très très résilient actuellement si on met la relative force parce que j'ai mis 9 h pour quoi je vais remettre du coup le cac c'est un peu bizarre ouais sur la journée là c'est qu'on est remonté un peu parce que ça qu'on a une belle montée vendredi mais c'est qu'on faisait comme ces derniers temps moins bien que le cac 40 à ce marché américain oui déjà depuis quelques temps et c'est on est par rapport au cac on est vraiment tendance baissière et c'est la performance en rapport avec le cac donc effectivement il fait quatre fois mieux que le cac 40 en plus mon cas car un objet que je compare c'est un cac 40 sans dividendes et on voit quand même qu'on est sur une tendance baissière par rapport au 440 donc on fait moins bien que le cac c'est vrai qu'actuellement il faudra mieux shorter les marchés américains que shorter les marchés français bon malheureusement moi c'est ce que je fais c'est comme ça alors donc on va commencer du coup les analyses donc on va commencer par la première société c'est d'asso system d'asso system est une société qui a énormément morflé oui on a eu un nouveau gap ici baissier la de nouveau gap baissier ici donc un cap de rupture et un gap de suivi bon il est clair que là c'est pas beau du tout sur d'asso system là pour l'instant les 40 euros tiennent mais ça pourrait dévisser et on pourrait retourner à ces niveaux là 36 euros voire même ici 31 euros 85 bon ça n'est pas encore là c'est vrai que 31 euros 85 ça ferait quand même une grosse chute après bon alors comme je vous l'ai dit c'est une société qui va donner les résultats la semaine prochaine alors bon il faut savoir que les résultats pour 2021 vont être bon par contre c'est possible qu'ils fassent une petite mise en garde sur les résultats 2022 parce qu'effectivement bon même si le secteur aéronautique pourrait repartir tout ce qui va être média data va poser un peu problème vous savez que c'était eux qui étaient utilisés pour tout ce qui était test pour les vaccins covide 1 et pas que 1 donc c'est vrai que là ils vont un peu moins être recherchés en fait c'est leur société qui mettait en place les logiciels pour valider par la fda voilà donc du coup c'est vrai que bon il était vraiment recherché dans cette logique là l'année dernière et l'avant 2020 2021 2022 ça pourrait être un peu une respiration et du coup on pourrait un peu chuter bon après niveau les 30 euros ce serait des niveaux il est plus haut qu'elle avait atteint avant la crise c'était 32 euros sonne 15 bon on pourrait retourner au plus haut de l'année 2020 même pas 2020 c'était même 2019 voilà c'était 2020 en fait mais bon après voilà je pense que les résultats vont être bons pour l'année écoulée mais j'ai peur qu'ils fassent un espèce de profit warning pour 2021 pour 2022 pardon excusez moi et donc du coup faites un peu attention moi pour ma part je veux regarder je le garde dans le portefeuille et si on redescend il n'y a pas de soucis j'en reprendrai pour continuer ma ligne il n'y a pas de souci parce que dans les années à venir ça va continuer je pense à fortement progresser voilà mais il pourrait avoir une petite crispation par rapport à ça voilà donc pour la prendre bon alors soit comme vous le sentez soit vous la reprendez plutôt par là la 39 50 ou alors le prix je vous ai dit ici 31 32 90 pour ce système là effectivement vous voyez que sur les masses et des tendances baissières les gaps qui s'enchaînent ça fait un deux gaps d'affilé baissier et surtout voilà voilà oui pour l'instant les 40 euros tiennent encore on pourrait aussi faire un achat à 40 euros mais si les marchés américains chutent assez fortement sur tous les techs ça pourrait du coup elle aussi continue à dévisser donc on fait gaffe ensuite je vais faire la voir les sociétés qui ont un résultat sanofi alors sanofi c'est l'inverse sanofi on est quasiment retourné à des plus hauts mais je crois qu'on est quasiment des plus hauts pratiquement 94 85 donc elle aussi va donner ses résultats la semaine prochaine donc là la question va est-ce que les résultats vont être bons ou pas on va attendre voir le bénéfice par action est-ce qu'il va augmenter ou pas c'est ça qui intéresse vraiment les investisseurs après c'est vrai qu'on voit là ici on a un double bottom sur sanofi on voit très bien qui est en marque donc est-ce qu'on pourra les titiller les 100 euros peut-être si le vaccin est validé vous savez qu'on attend toujours aussi le vaccin de sanofi qui est un vaccin traditionnel on n'a plus trop de news mais ça devrait arriver assez sainment sous peu donc bon ça pourrait se la jouer après moi actuellement je ne prendrai pas là ces niveaux là je trouve qu'on est trop haut là actuellement sur sanofi faudrait plutôt la reprendre par là si vous intéresse 90 euros voilà 90 euros pas avant c'est là que ça continue à monter c'est pas grave vous n'êtes pas dedans mais ne foncez pas tête baissée donc 90 euros dans un premier temps et après ici vers les 85 euros pour jouer cette tendance haussière sur le dossier sanofi m'avait une très grosse hausse c'était le jour d'avant en fait jeudi c'est monté le feu de dieu je sais même pas pourquoi en fait c'était une société que je suivais mais je ne sais même pas pourquoi jeudi elle est montée comme ça ouais c'est assez étonnant bon peut-être que par rapport au vaccin mais il ne sent pas qu'il y ait une news en tout cas bon il y aura certainement des informations en rapport avec ce vaccin au moment des résultats donc peut-être une atteinte des 100 euros dès la semaine prochaine si les résultats sont bons et s'il y a communication sur ce fameux vaccin qu'on attend avec impatience voilà pour sanofi alors ensuite haute valeur qui donne son chiffre d'affaires on a vincy alors vincy ça ressemble un peu à sanofi double bottom et on est remonté alors vincy elle aussi bon on est quasiment retourné au plus haut qui était 107 euros alors vincy il faut savoir qu'avant la crise c'est vrai que ce qu'il avait fait plutôt grimper c'était la possibilité qu'elle reprenne adp on n'avait plus trop eu de news alors pour l'information adp est une société qui est gérée et surtout que nous l'état est actionnaire et il y avait des discussions comme quoi vincy pourrait reprendre la part de l'état bon pour l'instant ils n'en parlent plus de ça par rapport à ça bon donc là on va attendre les résultats on a vu que bon tout ce qui était parking d'aéroport ça repartait plutôt bien donc bon on pourrait du coup aller chercher les plus hauts de 2020 pour aller du coup continuer cette tendance elle est un peu en retard par rapport aux autres vous voyez que par rapport aux autres sociétés on n'a pas retracé ça sa fibo fibo n'y est pas du tout l'actuellement les autres derniers le dernier 1 61 80 donc là le retracement la fibo serait à peu près par là vers les 105 euros 70 donc on pourrait essayer de les jouir la semaine prochaine ces niveaux là si les résultats sont bons à prendre que comme attention parce que je dis le marché comme très très haut en tout cas ça peut se jouer sinon faut en reprendre c'est un peu compliqué parce qu'effectivement on a un gap ici qui n'a jamais été comblé on a des gaps on a ce gap là qui est assez monstrueux 81 euros 60 mais ce sera pas la semaine prochaine c'est sûr si vous voulez prendre votre temps vous rentrez à ces niveaux là ou alors sinon par ici là vers les 88 euros 70 voilà pour vinci mais là comme je le dis aussi un double bottom normalement là on est sur le temps en soucire donc sinon 107 euros reste à guette pour vinci voilà dernière société qui a un seul résultat c'est ticket au capital alors ticket au capital vous savez c'est une valeur 2022 donc pour l'instant c'est avec depuis j'ai fait ça ça a plutôt pété la gueule ça tendance baissière article capital c'est un fonds de gestion qui qui ne faut pas que fond de gestion elle faut aussi equity line c'est à dire elle fait elle refinance certaines sociétés alors elle a pris des des actions avec son groupe ace dans figé à carréaux et donc voilà l'actuellement c'est vrai que depuis ma vidéo comme ça avec votre net ça a pas mal chuté un parce que je l'ai fait là ma vidéo non c'était constant décembre cette part là c'est qu'on n'a pas fait grand chose donc là on va voir les résultats qu'est ce que ça donne si c'est pas bon pour essayer de reprendre la 20 95 ça me paraît un bon prix pour rentrer dessus ça vous intéresse si c'est très très mauvais c'est vrai que malheureusement là on est repassant tous les mêmes 200 donc on n'est pas sur une tendance haussière avec sur ticket au capital après on l'avait déjà cassé à ce moment là c'est pas pour ça qu'on était à passer dessus donc support à 22 70 ou alors par là 20 95 20 90 sur ticket au capital alors je crois que les résultats j'ai fait le tour il me semble pas qu'il y en a d'autres je vais regarder quand même mais il me semble que j'ai fait le tour la première résultat je pourrais ajouter publicis et monduels voilà je mets publicis et monduels ça fera un peu plus comme ça on a monduels aussi j'en parle pas souvent de monduels en fait vous savez c'est tout ce qui conserve mais aussi il me semble qu'ils font pas que des plus que des concerts maintenant alors c'est pas un groupe que je connais très très bien je fais que la liste technique là parce que je le connais pas très bien monduels mais je l'ai vu souvent ressortir sur mes mes lives je sais pas pourquoi ils ressortaient souvent dans les lives parce que je veux passer à bout du tout bon je suis choqué je sais pas comment il a vraiment les lives en fait bon c'est pas très beau en fait c'est pas très beau bon tout cas si les notations pas bon on pourrait en prendre à 20 30 ouais c'est pas ouais bon on va pas non monduels non c'est les affres du direct on va dire donc je vais faire du coup laquelle que je voulais faire j'avais dit d'autres publicis publicis groupe c'est déjà un peu plus joli belle tendance donc on voit qu'à chaque fois on tape sur la même 257 euros donc bon là les résultats vont tomber bientôt alors sur la fibo c'est bon c'est retracé y'a pas de souci on avait une espèce de tasse avec ans qui s'est dessiné un visite à taff c'est parti bon après ça qu'on est peut-être un peu ou alors sur le dossier on est retourné au niveau d'avant pour faire simple et niveau d'avant c'est à peu près là donc on pourra peut-être même aller chercher ici les 69 euros 20 sur publicis tendance est belle y'a pas de souci le fait qu'elle serait la même 200 serait un monde un mauvais signe par contre ça veut dire que si les résultats sont pas bons et qu'on a un gap qui casse la même 200 là pour le coup c'est pas bon signe faudrait mieux sortir de la position et prendre vos plus values pour le coup parce que là ouais ça serait pas bon on voit qu'on s'y rapproche de plus en plus et c'est vrai que c'est un dossier qui a comme bien performé depuis ses plus bas donc peut-être un rendez prendre ses plus values parce que oui par rapport au plus bas on est quand même sur une hausse de 185% qu'a fait bien bien nous cliquer à 40 vous voyez par rapport à la force relative un moyen que 0,5 fois mieux alors ça c'est les résultats de qui vont avoir la semaine prochaine là je vais revenir sur les deux sociétés qui restent sur les maisons de retraite donc les deux c'est LNA Santé et Coréant donc les deux ont pris en trio donc la première c'est LNA Santé la Santé c'est une petite structure c'est beaucoup moins gros que les deux autres c'est une société dont il n'y a pas de ttf dessus on a une capitale boursière à peu près à 405 millions d'euros 450 une société qui comme Coréant et comme Dorpea est extrêmement endettée par contre c'est un peu la problématique mais c'est vrai que là on a quand même une grosse possibilité de faire un gain rapidement quand même sur le dossier parce que bon elle s'est complètement effondré à cause principalement Dorpea et les histoires de maison de retraite donc bon on a déjà eu un rebond vendredi avec du retour des volumes plutôt sympathique donc on pourra essayer d'aller chercher dans un premier temps un retour à 44,70€ voire même un retour à l'équilibre à 50€ après plus haut ça va être compliqué parce que bon on a vu cette histoire vraiment secouée dans les même les plus hautes sphères de l'état et c'est vrai que c'est un peu la déontologie limite par rapport à ces maisons de santé qui où il y a nos côtés flics contre l'humain qui peut poser problème et on la voit bien avec Orpea donc bon après je vous en parle rapidement mais bon c'est une possibilité pour un petit trade elle est la santé peut-être où aller rechercher les 44€ voire même plus haut moi je suis 50€ j'y serai visé dans un premier temps sur le dossier ça vous je suis rien à santé elle a un petit dividende c'est pas fou fou et donc la deuxième c'est Corian donc Corian qui est un peu le concurrent mais plutôt low cost de Orpea donc elle pour l'instant n'a pas d'enquête même s'il pourrait en avoir après mais elle aussi s'est effondrée donc elle s'est effondrée assez fortement quasiment un peu moins qu'Orpea mais c'est déjà pas mal aussi je vous mets l'effondrement là mais vous allez voir c'est assez mouse hop on a perdu 32% sur la semaine donc là on a eu un rebond technique parce que effectivement ça faisait 1 2 3 4 jours qu'on était hors des bollinger on était en survente donc là du coup rebond technique on récupère les bollinger donc à voir la semaine prochaine soit on n'en parle plus trop et du coup on pourrait déjà aller chercher ici les 24 euros 16 et voire même un retour vers les 28 euros 62 soit on continue à parler de l'affaire Orpea et qu'il ya des nouvelles lois qui sont votées par rapport à ces maisons de retraite et là ça pourrait être mauvais pour elle du coup ça pourrait chuter que ce soit Elena et Corian après Orpea je n'en parle pas parce qu'en plus elle pourrait avoir une enquête et des problèmes juridiques derrière il ya déjà en plus déjà les problèmes juridiques pour une affaire en 2008 donc Orpea je pense est pas du tout le truc faut mieux attendre qu'on sache plus voilà pour Corian et Elena Santé alors ensuite je vous ai rajouté une valeur dont on a parlé c'est métropole tv donc ça c'est vraiment la valeur plutôt défensive à mettre en portefeuille avec un rendement plutôt sympathique pour l'instant on n'est pas revenu on aura ce gap là à combler à 18 euros 10 là les niveaux actuels pour rentrer dessus 16 82 voire un peu plus bas ici ce serait top 16 58 là c'est vraiment top de chez top bon malheureusement il ya la ttl dessus et vous avez un rendement mal de malade à 7% de rendement sur métropole tv c'est magnifique avec en plus une possibilité d'opéa de la part de tf1 ou d'opère même c'est à dire que si tout se passe bien et que la fusion se passe bien il pourrait à un moment donné alors peut-être pas maintenant mais sur le long terme un peu comme burly à la fée va le faire faire une opère c'est à dire une sortie de cotation de métropole tv 1 voilà donc pour moi c'est vraiment un dossier très défensif c'est à dire le cours ne fera plus grand chose mais au moins il va rester à peu près à ces niveaux là et surtout vous avez un rendement qui est plutôt sympathique vous ne tressez pas trop et au pire si ça rechute vous en reprenez voyez que là on a rebondi au niveau du gap il avait un gap là et on a rebondi au niveau du gap 16 10 sur métropole tv voilà et donc la dernière ça va être humicore et solvée et mi corps est solvée leur unique or ça fait penser que je ferais que vous fasse une vidéo sur les semi-conducteurs avec toute la société du semi-conducteur donc humicore donc c'est une société que je ne connaissais pas de société belge on a mal à parler devant un live qui alors c'est pas pour maintenant mais qui pourrait quand qu'il pourrait donc il fera des batteries pour volkswagen à partir de 2023 2024 donc là elle serait plutôt un investissement long terme sur humicore donc là effectivement il y a eu pas mal de déceptions sur le dossier du retard surtout au démarrage on va dire donc là on est à 32 euros 50 effectivement on pourrait même abaisser le niveau pour essayer de se dire et on rentre par là à 30 40 30 40 ce sera vraiment le top parce que ça que c'était deux fois de suite un rebond à chaque fois ces niveaux là voyez mois de novembre on a eu un rebond 2020 et là aussi en mars 2020 c'est à peu près le niveau du rebond bon c'est vrai que c'est une société qui a extrêmement déçu parce que oui qu'on est quasiment retourné à des plus bas ça fait penser un peu au dossier rubis un peu même genre humicore c'est un peu comme rubis mais bon on a dégâts pas récupérés un ouvrier celui ci à 44 euros et après celui ci à 49 euros 85 la société va travailler avec volkswagen donc ça va arriver progressivement c'est une espèce de douane ventures un grosso modo ils vont faire des batteries pour le volkswagen donc pour moi ouais c'est un peu un achat sympathique juste regarder un truc une dernière petit truc avec humicore je sais plus trop si un dividende ou pas sur humicore je vais regarder ça rapidement donc chez belge n'avait pas de ttf voilà s'il y a un petit dividende qui est à peu près à 2,55% donc en plus il y a un petit rendement sympathique et il n'y a pas de ttf dessus donc voilà une petite valeur que vous pouvez garder en tête pour mettre dans le PEA elle accessible le PEA bien sûr pour jouer l'univers des batteries de voitures électriques là principalement pour volkswagen donc voilà les niveaux actuels ça vaut le coup un 32,50 ou alors ça continue à chuter derrière 30 euros et après tous eux ou non après on va essayer déjà le combi ce gap là ici celui-ci 40,50 euros et la dernière que je vais vous faire ça va être Solvay alors Solvay pareil marché belge Solvay aussi donc c'est un chimiste qui va travailler énormément dans tout ce qui va être composante pour les batteries aussi alors c'est une société qui malheureusement au niveau du graphique je voulais la mettre sur les valeurs 2022 mais graphiquement je la trouve quand même pas très belle vous voyez à chaque fois ça monte assez fort puis ça descend ça monte c'est une cyclique c'est très cyclique donc là après on est déjà limite un peu haut du cycle voilà donc c'est vrai que au vu de son activité et par rapport aux batteries je pense qu'il y a vraiment une société qui peut exploser déjà essayer d'aller choper les plus haut qui serait 131 euros qui avait tout coté toujours en 2017 là aussi on a une tasse avec Hans vous voyez ici et là hop voilà actuellement on est au niveau de la MM200 on se cherche on sait pas trop où est-ce qu'on va on est vraiment on la casse on repasse en dessous là pour l'instant ça tient plutôt bien quand même pas non ça tient pas parce qu'on est repasse en dessous on prend les remontées la parabole SR en tendance baissière ça s'éclaire la nette la MACD en tendance sur une tendance légère tendance baissière on fait quand même mieux que le 440 on le voit mais bon elle n'est pas au 440 enfin elle fait mieux que le 440 donc là aussi plutôt défensif solvée donc il n'y a pas de ttf solvée et je vais regarder le division je crois que c'est pas un double division solvée il me semble que ça doit être quelque chose comme j'ai pu faire solvée là j'ai un dividende qui sera à 1,50€ donc ça fait pas une grosse ça fait pas un gros rendement à 50 50 on a 106 ça doit faire 1% un truc comme ça je vais le calculer mais oui je crois que c'est ça c'est un peu plus que 1% de rendement sur solvée donc le division n'est pas extraordinaire mais ça reste intéressant pour de l'investissement long terme aussi là après si vous voulez vraiment reprendre au bon prix moi j'essaierai de la récupérer par là 96,80€ légèrement en dessous des 100 euros après sinon il faudra combler les gaps donc un gap ici à 88,30€ et ensuite ici à 72,30€ pour solvée voilà je crois que j'ai fait le tour solvée sanofi je regarde si je n'oublie pas parce que ça devrait l'oublier Corian, LNA Santé, Métropole TV, Publicis voilà j'ai fait le tour des sociétés aussi dernier petit truc ici je vais rajouter quand même Eramet faire un petit point sur Eramet aussi pour que j'y suive ah oui si puis une dernière je vais vous parler d'une valeur américaine aussi pour finir Eramet donc effectivement là Eramet bon on a touché les 100€ et là ça va être pour l'instant ça se recherche un peu moi j'irais plutôt la rechercher là mais on y est déjà à les 85€ sur le DOS c'est vrai que bon elle commence vraiment à partir là mais il faut savoir être patient dessus elle a tendance à chuter assez fortement quand ça chute donc ouais 85,80€ et sinon quand le monde du gap ici euh à 72 mais ça fait bas comme 72€ mais je sais pas si on y retrouvera ouais je pense plutôt à 85 ici là je pense plutôt à 84,85€ voilà et donc la dernière valeur que je voudrais vous parler c'est une valeur américaine elle s'appelle MP material corp donc c'est une société américaine donc MP material corp est une société qui est dans les terres rares je vais vous donner un peu plus de chiffres je vais aller sur zone bourse pour vous donner les autres chiffres parce que MP material corp donc je vous explique ce qui est marqué anciennement Fortress Value Acquisition Corp est un producteur de matériaux de terres rares la société possède et exploite la mine et l'installation de traitements de terres rares de mountain pass et ainsi d'extraction et de traitements de terres rares dans l'hémisphère occidental la société se concentre sur la production d'oxyde et de carbonate je sais pas la suite d'oxyde et carbonate de néodyme praseodyme de l'éthane et de cerium les aimants NDPR de la société sont utilisés dans de nombreuses technologies notamment dans les véhicules électriques les drones les systèmes de défense les équipements médicaux les éoliennes la robotique et bien d'autres donc c'est une petite société qui a que 277 personnes donc c'est pas non plus la grosse société de malade quand on regarde les finances de la société c'est une société dont le chiffre d'affaires progresse on était à 5000 dollars 5 millions de dollars on est passé à 6 millions de dollars c'est une small cap elle a été introduite il y a très peu de temps ça peut être un coup à jouer si elle n'est pas manipulée toujours pareil elle n'est pas vraiment manipulée par les réseaux sociaux c'est là MP matériel elle ressort pas souvent les réseaux sociaux c'est pas une valeur pop and dump et compagnie c'est pas trop ça c'est pour ça que je vous en parle j'étais déjà rentré dedans il y a quelques temps en arrière j'étais ressorti mais elle reste très très intéressante je trouve donc exactement on voit que là on est au niveau de la MM200 voilà 36 dollars 10 on pourrait rentrer à ces niveaux là on pourrait rentrer à ces niveaux là c'est vrai que moi la dernière fois que j'étais rentré moi j'étais rentré à 32 donc ici 31,80, 32 32 dollars voilà ça peut être les deux bons prix pour rentrer dessus après bon les guêpes ont été comblés celui-ci a été comblé celui-ci aussi a été comblé bon après comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'est une société qui a été introduite il y a très peu de temps vous voyez elle a été introduite ici 24 novembre ouais bizarre ouais si 24 novembre 2020 18 novembre même plutôt donc c'est très récent cette introduction elle a été introduite à 15 dollars donc pour l'instant elle surnage parce que effectivement l'activité est très recherchée par les investisseurs après il faudrait pas qu'elle se déçoive sur ses comptes de résultats je n'ai pas regardé vraiment le fond en comble la société mais c'est vrai que bon techniquement parlant c'est vrai que là actuellement on est sur une tendance un peu baissière on pourra en profiter pour rentrer dessus une première fois et acheter une deuxième fois par ici 30 je dis 32 30,85 30,85 dollars pour MP material valeur américaine dans tout ce qui est en rapport avec les terres rares et sur ce j'arrête là ma vidéo n'hésitez pas à mettre des commentaires sur la vidéo un petit pouce de c'est motivant et vous abonnez la chaîne si vous avez le contenu allez ciao